C'est pour illustrer son engagement pour le respect et la promotion des droits et de la protection de l'enfant que l'État du Sénégal a consacré dans la toute dernière réforme institutionnelle au ministère de la Gouvernance et de la Protection de l'Enfant. Un dispositif qui cadre avec la vision de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. La CONAF qui, dans le souci d'atteinte des objectifs de l'État, a saisi les opportunités de développement durable des territoires offertes par l'acte 3 de la décentralisation pour poser les principes de base d'une participation effective des communautés, notamment les enfants, et interpeller les autorités et élus sur la nécessité de prendre en compte leurs droits dans les processus d'élaboration et de budgétisation des plans de développement local. C'est tout le sens également de la session de formation des collectivités territoriales sur la planification et la budgétisation sensible aux droits de l'enfant de 3 jours lancé le 19 octobre 2017 à Jiguenchor et qui a mobilisé des élus locaux des communes d'Adeyan, de Boutopaka Maraconda et d'Enampor dans le département de Jiguenchor ainsi que plusieurs partenaires. La Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant CONAF Sénégal organise cet atelier de formation sur les rôles et responsabilités des élus régionaux et communaux dans la promotion de la protection des droits de l'enfant, ceci durant 3 jours, M. le Préfet. et ça va contribuer au renforcement des capacités des participants sur les droits de l'enfant en référence à la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. M. le Préfet, l'objectif de cet atelier est de contribuer à l'amélioration du dispositif de protection de l'enfant et au renforcement des capacités des élus locaux en planification et budgétisation de leur intervention pour la réalisation des droits de l'enfant. Un rappel au thème de la journée de l'enfant africain de l'an 2010 qui portait planification et budgétisation pour le bien-être de l'enfant, une responsabilité collective trouve tout son sens car en cette ère de décentralisation et de gouvernance locale, les collectivités constituent une véritable opportunité pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence des enfants. Les collectivités constituent aujourd'hui un espace favorable pour la prise en compte des besoins spécifiques des enfants dans les plans de développement communaux. A ce titre, les élus se doivent d'être outillés sur cette thématique afin que les enfants soient visibles dans les budgets mais au-delà qu'il y ait une place de choix dans toutes les actions des collectivités en termes de participation effective au processus de prise de décision. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre des activités menées depuis 2011 par la CONAF et portant sur le budget public en faveur des enfants. La coordination régionale de la CONAF qui a selon ses responsables le souci de l'intégration de lignes budgétaires spécifiques dans la protection des enfants et dans la poursuite de son plaidoyer en faveur de la promotion des droits et de la protection des enfants. Les communes de Hénampo, de Boutoupa et de Adéane par rapport à la problématique de l'enfance, d'abord qu'est-ce que c'est que l'enfant, quels sont les besoins de l'enfant, quels sont les droits de l'enfant et aussi les aider à pouvoir identifier dans le budget dès que nous pouvons permettre de prendre en charge la promesse de l'enfant. Surtout dans le secteur de la santé qui est un secteur primordial en tout cas pour les enfants, dans le secteur de l'éducation aussi parce que les enfants ont besoin, ont droit à l'éducation et aussi dans le secteur des loisirs parce que tous les enfants ont droit à un cadre sain pour pouvoir pratiquer en tout cas des activités saines. Donc voilà les trois secteurs sur lesquels nous allons miser en tout cas avec ces côtés locaux pour les aider à identifier les besoins des enfants de leur localité et à les intégrer au niveau du même budget à travers soit des lignes spécifiques dans le budget ou soit dans la prise en charge en tout cas conséquente des politiques. Il s'agit donc avec cette rencontre de former entre autres pendant trois jours les élus sur les principes de base des droits de l'enfant de l'acte 3 de la décentralisation et la planification et la budgétisation sensible aux enfants. D'appuyer les élus dans l'identification des problématiques prioritaires urgentes des enfants de leur localité et de dégager des axes de plans d'action. De mener une démarche harmonisée de prise en compte des droits de protection de l'enfant dans tout le processus budgétaire et d'élaboration de plans de développement local. De proposer un dispositif intercommunal de partage des bonnes pratiques en matière de décentralisation, de planification et de budgétisation sensible aux enfants des communes participant à l'atelier. Un atelier présidé par l'adjoint au préfet de Jigenshore qui a eu ces mots à l'endroit des participants. A l'instar d'autres pays, le Sénégal s'inscrit dans une dynamique de respect et de promotion des droits et de la protection de l'enfant. Ces préoccupations apparaissent clairement dans les dispositions législatives, réglementaires, institutionnelles et documents de politique mis en place notamment à travers la stratégie nationale de protection de l'enfant, le plan cadre national de lutte contre le travail des enfants, le plan d'action de lutte contre la traite des personnes, les réformes du code pénal et du code de procédure pénale, la création du Haut Conseil des collectivités territoriales, le tout nouveau ministère de la gouvernance et de la protection de l'enfant. Ceci en droit de ligne avec le plan Sénégal émergent dans son acte où il faudra développer le capital humain. Cette session de formation organisée par la CONAF avec son partenaire Sales Children International vient à son heure et permettra aux collectivités locales, aux élits locaux, aux décideurs d'élaborer un plan d'action pour la détermination des actions concrètes, réalistes et réalisables pour démarrer le processus du budget public en faveur des enfants ou sensibles à l'enfant. Il s'agira pour la collectivité d'identifier et de prendre en charge les problèmes liés à l'enfance dans leurs budgétisations respectives. Le conseiller consultatif départemental des enfants et jeunes, porte-voix des enfants, a également rehaussé de sa présence cette rencontre. Des enfants qui, par la voix de leur présidente, ont reconnu les efforts faits par leurs gouvernants et autres partenaires de la société civile pour améliorer leurs conditions de vie. Mais des enfants pour qui il reste toutefois d'autres pas à franchir dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection contre les sévices et violences qu'ils subissent tous les jours. Il me revient l'honneur de prononcer le mot du conseiller consultatif des enfants. Nous nous résistons aujourd'hui d'être avec vous dans des moments de retrouvailles pour partager et échanger sur la situation des droits de l'enfant au Sénégal. Cependant, nous reconnaissons que des efforts ont été faits par nos gouvernants et d'autres partenaires de la société civile, notamment pour améliorer les conditions de vie des enfants. Cependant, il ne reste d'autres pas à franchir dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection contre les sévices et violences que nous subissons tous les jours. Cet atelier sera un moment fort d'essence pour accompagner les élus locaux à identifier les besoins prioritaires des enfants et à positionner les droits des enfants dans les lignes budgétaires. Nous savons que les élus locaux, conseils municipaux, jouent un rôle important dans les processus décisionnels au niveau des élus de nos localités. Dans le conseil municipal, lors des séances d'élaboration et de vote du budget municipal, ils prennent à l'examen à voter du budget. Notre souhait, c'est une fois que vous serez à la période d'élaboration de vos objets, que vous puissiez être des acteurs déterminants dans le processus de défense, de promotion et de protection des droits de l'enfant. Nous avons foi que les engagements que vous prendrez ici et maintenant seront traduits en actes insolaires. Avant de terminer, j'aimerais partager ce cri de cœur d'une jeune activiste du nom de Fabiola qui a parlé avec passion de son désir d'aller à l'école et disait à ses termes, parce que je suis une fille, on pense que je devrais laver les cousses des bébés au lieu de manipuler une sourire. Parce que je suis une fille, je ferai à manger pendant que mes frères feront le devoir de science. Parce que je suis une fille, je devrais rester en arrière-plan et regarder les garçons utiliser les ordinateurs. Parce que je suis une fille, je serai peut-être forcée de me marier jeune au lieu de poursuivre mes études en sciences et en technologie. Parce que je suis une fille, je me battrai pour mes droits et je montrerai à ma société que j'existe. Je transformerai le monde pour créer un monde où chacun est traité équitablement. Peu importe le genre, la race, la langue, la culture ou les perspectives religieuses. Fin de citation. Nous savons tous et toutes que les filles font partie des groupes les plus marginalisés qui font l'objet de la discrimination la plus grande sur la planète. Nous savons que de donner aux filles des moyens d'asile pour porter leur droit est également la meilleure solution pour réduire durablement la pauvreté à l'échelle mondiale. Vive les enfants, vive la commune pour les enfants. Et pour le président de la CONAF, cet atelier de formation sur les rôles et responsabilités des élus régionaux et communaux dans la promotion et de protection des droits de l'enfant seront mis à profit pour renforcer les capacités des participants sur les droits de l'enfant en référence à la Convention internationale des droits de l'enfant et la charte africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant. Car de l'avis de François Raoul Latouf, les collectivités constituent aujourd'hui un espace favorable pour la prise en compte des besoins spécifiques des enfants dans les plans de développement communaux. Et à ce titre, les élus se doivent d'être outillés, dit-il, sur cette thématique afin que les enfants soient visibles dans les budgets, mais au-delà qu'ils aient une place de choix dans toutes les actions des collectivités en termes de participation effective au processus de prise de décision. Le président de la CONAF a, en outre, attiré l'attention des autorités sur leurs responsabilités quant à la nécessité d'investir encore plus pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés et si l'on veut qu'ils participent et jouent, notent-ils, leur rôle activement pour atteindre le développement à l'horizon 2030. La Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant fixent des principes fondamentaux des droits de l'enfant qui s'articulent autour de quatre axes principaux l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, la survie et le développement et la participation. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, chers invités, La CONAF attire l'attention des autorités sur leurs responsabilités quant à la nécessité d'investir encore plus pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés si l'on veut qu'ils participent et jouent leur rôle activement pour atteindre le développement à l'horizon 2030. Nous devons toutefois les accompagner dans ce monde où les effets de la mondialisation réduisent la solidarité des communautés et renforcent les inégalités et la pauvreté. Chères autorités, Cette occasion m'est offerte pour faire le plaidoyer au nom de la CONAF encore une fois pour l'intégration de lignes budgétaires spécifiques à la protection des enfants qui demeure et reste encore une préoccupation majeure pour la CONAF Sénégal. C'est pourquoi, dans la poursuite de son plaidoyer en faveur de la promotion des droits et de la protection des enfants, la CONAF a initié, en partenariat avec Steve Zekilden International, cet atelier de formation des élus et de suivi sur la planification et la budgétisation sensibles aux enfants. Ces ateliers sont en train de se dérouler, M. le Préfet, aussi bien à Matam et à Kédougou actuellement. Donc, Ziegenchor est la troisième région qui abrite cet atelier. Donc, pour montrer l'importance qu'on accorde à la formation des élus par rapport à l'inscription de lignes budgétaires relatifs aux droits des enfants. Je ne pourrais pas terminer sans remercier le ministère de la Femme, les autorités, Steve Zekilden International, ainsi que tous ceux qui se battent pour la cause des enfants, car protéger les enfants, c'est investir pour le bien-être et le respect de leurs droits. C'est aussi préserver le capital humain que représentent les enfants qui incarnent l'avenir de la nation. Malangassama, maire de la commune de Boutoupa-Kamarakonda, Olivier Bassène, adjoint au maire de la commune de Namport, et Yankouba Dédio, adjoint au maire de la commune d'Adeyan, qui ont pris part à cette session de formation dédiée aux élus, ont réagi par rapport à la pertinence d'une telle initiative, avant de prendre des engagements fermes par rapport à la place des enfants dans les politiques de leur collectivité. Je suis là aujourd'hui pour trois jours, honnêtement, trois jours, sur le thème de la planification et la budgétisation sensibles aux droits de l'enfant. Dans la commune, on n'a pas ouvert une ligne spécifique sur l'enfant, mais il y a des lignes qui se trouvent dans le budget des communes où les enfants sont confondus. Si je prends, par exemple, l'éducation, l'enfant est dans la rubrique éducation. L'enfant est pris en compte. Ce qu'on donne dans la rubrique éducation, ça concerne les enfants. Dans la rubrique santé aussi, ce qu'on donne au poste santé, ça concerne les enfants. La rubrique jeunesse et loisirs, effectivement, les enfants sont compris là-dedans. Alors, maintenant, on commence à avoir une compréhension beaucoup plus claire de la prise en charge de l'enfant. A cet effet, les communes ont intérêt à ouvrir une ligne spécifique pour ces droits de l'enfant. Et je ne manquerai pas, comme vous l'avez si bien rappelé, à nos prochaines séances de vote de budget, de demander et même de plaider pour que les droits de l'enfant puissent être pris en compte dans les budgets à venir. J'invite tous les maires à adhérer dans cette nouvelle situation parce que, effectivement, c'est là-bas où l'enfant se sentirait pris en charge. C'est là-bas où l'enfant peut se sentir responsable, peut se sentir à part entière dans la commune au lieu qu'il soit mis en quarantaine. Donc, je demande à ce que tous les maires adhèrent à cette nouvelle situation planification et dégagisation des enfants. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai suivi, véritablement avec beaucoup d'attention, ce que l'enfant plaide. Évidemment, c'est un séminaire qui vient en son âme. Moi, surtout, je suis maire, donc adjoint maire, mais en ma qualité de l'éducateur. Je suis enseignant, donc je suis très sensible à ce que cet enfant venait de dire. Effectivement, dans la planification, dans l'élaboration des budgets, nous, dans la commune de Nampor, on tient beaucoup d'importance à ça. On intervient véritablement sur ce domaine. C'est vrai que ça ne peut pas suffire, mais on essaie de faire le maximum aussi. parce qu'à travers les dons de fournitures que nous faisons chaque année, il y a aussi, au niveau de la santé, nous intervenons pour que l'enfant puisse être traité, être soigné, pour qu'il puisse s'épanouir véritablement. Au niveau aussi de l'état civil, on fait beaucoup d'efforts. On essaie d'encourager les gens. à déclarer les enfants. On ne voit pas qu'ils aient des problèmes comme ceux que nous connaissons. Donc, les droits de l'enfant, on essaie d'en faire. Et je pense qu'à l'issue de ce séminaire, on va encore plaider davantage pour que la chose soit bien encore suivie. Parce que l'enfant, c'est la frange véritablement plus importante pratiquement de notre vie. de tout ce que nous faisons, nous oeuvrons pour le bien-être des enfants. Un enfant, c'est une catégorie dans la vie. L'enfant occupe une place très importante dans la vie de l'enfant. Donc, c'est pourquoi, on essaie de faire beaucoup d'efforts et je pense qu'on va encore plaider de manière à ce que ça soit encore plus en vie. On essaiera d'intervenir auprès des conseillers pour que cette question des enfants soit encore mieux traitée. de la vie de l'enfant. Effectivement, que nous sommes prêts à porter le combat. Parce que, je crois, le devenir des enfants devait être vraiment le souci de tous nos enfants. Parce que, tout simplement, les enfants, c'est devenu le domaine. Donc, nous comptons sur ces enfants. Je crois qu'investir sur ces enfants, prévoir des choses sur ces enfants, je crois que, nous devons être même une bonne chose. Donc, les enfants peuvent s'attendre à ce que la commune d'Adeyat puisse justement créer des lignes budgétaires qui sont orientées vers eux. Effectivement, nous avons pris les éléments depuis le budget 2007. Donc, déjà, nous avons ouvert une ligne budgétaire. Donc, au niveau du service 200-210. Nous avons prévu quelque chose, donc, dans le cadre, vraiment, de la subvention. Nous avons prévu 1,5 millions pour le comité communal de protection des enfants. Parce que, nous avons dû, dans son temps, partager avec les enfants, écouter les enfants. Et, le conseil municipal avait décidé, effectivement, de prendre en charge vraiment la question des enfants. Parce que, c'est une question très préoccupante. Et, nous voudrons, donc, les assister, les accompagner, les protéger, vraiment, à tous les niveaux. c'est pour cela que nous avons déjà dans le compte 64-69, vous pouvez les vérifier. Donc, nous avons prévu vraiment quelque chose que pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent vraiment, donc, agir, donc, avec sérénité. En rappel, au thème de la journée de l'enfant africain de l'an 2010, intitulé « Planification et budgétisation pour le bien-être de l'enfant, une responsabilité collective trouve tout son sens car, en cette ère de décentralisation et de gouvernance locale, les collectivités constituent une véritable opportunité pour l'amélioration des conditions de vie et l'existence des enfants. La CONAF attire l'attention des autorités sur leurs responsabilités quant à la nécessité d'investir encore plus pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés si l'on veut qu'ils participent et jouent pleinement leur rôle pour atteindre le développement au niveau de ces collectivités locales. L'expérience du conseiller municipal des enfants est citée par la CONAF, ce qui doit normalement assurer l'intégration des programmes des enfants dans l'exécution des activités des trois collectivités locales. La deuxième chose, ça a permis au maire de se dire que maintenant nous allons nous réorganiser davantage pour mieux planifier nos activités. Tout en sachant que la planification est à la base du développement. Et si nous voulons des collectivités prospères, si nous voulons des collectivités qui puissent prendre en compte les préoccupations des enfants, il nous faut une bonne planification. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose aujourd'hui c'est d'avoir un plan d'action au niveau d'une collectivité éducaine, d'une collectivité locale qui puisse nous permettre de dire voilà, d'ici temps on pourra réaliser, on pourra dire aujourd'hui à nos autres conseillers non présents à cette rencontre de se dire voilà comment on planifie, voilà comment on veut qu'on peut faire pour pouvoir inscrire une ligne budgétaire permettant aux enfants d'avoir une meilleure promotion de leurs droits. Donc ça c'est vraiment des avancées significatives parce que ça a permis une meilleure compréhension. Ça a permis aussi une réorganisation des débats d'orientation budgétaire parce qu'on sait comment ça se passe. Et là si nos conseils sont bien formés on va y arriver et on nous permettra aussi qu'au niveau de chaque à avoir les registres d'abord. La deuxième chose c'est de sensibiliser les parents à venir inscrire les enfants à l'état civil. C'est obligatoire l'enregistrement de l'enfant à l'état civil. Si on ne l'enregistre pas ça veut dire aussi que l'enfant n'a pas un avenir. Et ils savent maintenant qu'il est important d'enregistrer les enfants. Il est important d'avoir les risques et de bien les sauvegarder aussi. Donc ça c'est déjà un pas qui va être fait parce qu'à partir maintenant des comités locaux de protection de l'enfant la question va être résolue définitive. d'atelier convoqué par la CONAF sur la préoccupation des enfants. Il faut dire que l'atelier s'est très bien passé. On a été bien outillés. On a eu des formateurs vraiment qui étaient à la hauteur du thème. Donc nous les participants nous rentrons vraiment satisfaits de cette formation. Au retour nous allons démultiplier cette formation à nos conseillers pour que l'information puisse être partagée par tout le monde. Et aussi les recommandations qui ont été faites lors de cette formation soient prises en compte et exécutées sur le terrain. La question de l'enfance était effectivement nos premiers mais c'était de façon très diffuse ce n'était pas explicite comme nous l'avons connu aujourd'hui après cet atelier. Donc c'est dire qu'aujourd'hui comme nous comprenons la question de l'enfance dans nos prochains budgets nous prendrons inquièrement en charge la préoccupation des enfants du presse scolaire de la cage des tout petits jusqu'au niveau supérieur nous prendrons leurs activités nous prendrons leurs besoins en priorité dans nos prochains budgets. Je me présente je m'appelle Bakar Djeri Djeju je viens de la commune de Adéane dans le village de Agniac je crois que le séminaire est très très bien ça s'est très bien passé seulement le petit hic c'est que ça fait c'est moins de jours parce que nous avons beaucoup appris des choses que nous ne savions pas ou des choses que nous avons ignorées faire le budget c'est compliqué la planification c'est très compliqué et c'est des choses qui sont qui doivent être sues par tous et ce séminaire là qui concerne les enfants surtout pour les loger dans le budget j'avoue que nous on ne l'avait pas tellement fait ça c'est sûr ici on a vu qu'il y a une société qui est mise en rate c'est les enfants et les enfants c'est comme on le dit c'est c'est l'avenir de demain si on ne les prend pas en compte dans la budgétisation dans la planification c'est des problèmes c'est des problèmes on se contente seulement quand les documents viennent on donne les cahiers les stylos etc voilà or il y a tout un travail qui doit se faire en amour et en aval et ça franchement on a éradiqué tout ça dans ce que nous faisions autant et ça vraiment je salue les organisations de ce séminaire là qui nous ont vraiment outillés outillés et nous avons tenu à rendre compte aux autorités aux autres conseillers et vraiment à faire le suivi pour que les enfants soient mis dans une bonne place dans ce que nous allons faire pour la planification je crois que c'est très très important je m'appelle Gilbert Réa Bassène je suis de la commune de Nampor comité cet atelier vraiment est venu à son heure parce que nous la commune de Nampor quand on fait notre budget on ne fait pas compte on ne prend pas compte sur la budgetation des enfants vraiment on est très satisfait très content de cette formation parce que au sortir d'ici nous allons prochainement prochain budget nous allons vraiment réunimiler et regarder encore sur la vie des enfants de cette commune parce que nous voulons vraiment que les enfants s'intégrissent parce que l'émergence qu'on parle c'est l'émergence des enfants parce que nous on n'est pas trop âgés mais bientôt on va rester à la maison et laisser les enfants prendre nos relèves c'est pour cela vraiment on est très satisfaits de cette formation on est prêt à soutenir les enfants sur cette commune et à les aider vraiment sur l'état de l'éducation je m'appelle Sona Antoinette Djawara secrétaire du conseil consultatif des enfants et jeunes de Jigensho c'était instructif parce qu'on a appris beaucoup de choses et on fait confiance aux élus d'accomplir tout ce qu'ils ont promis pour le bonheur des enfants oui pour notre bonheur pourquoi parce que ça ça va servir pour l'avenir parce que vous êtes fatigué les enfants oui nous sommes fatigués très fatigués même on ne respecte pas vos droits non non pas tous en tout cas on ne respecte pas tous nos droits on ne respecte pas tous nos droits ça c'est clair Monsieur Abdou Badji je suis le directeur du centre de premier accueil de Jigensho par ailleurs le point focal institutionnel du CDP et le comité départemental de protection des droits de l'enfant de Jigensho je pense qu'il faut se réjouir de cet atelier de trois jours qui concerne la formation des élus locaux sur la planification budgétaire sensible aux droits de l'enfant cela est important parce que comme vous le savez les élus locaux sont au coeur du dispositif national parce qu'aujourd'hui l'état du Sénégal a créé ce qu'on appelle a élaboré ce qu'on appelle la stratégie nationale de protection des droits de l'enfant qui commence au niveau départemental par le comité départemental de la CDPE au niveau de la base vous avez ce qu'on appelle les comités locaux de protection au niveau des communes vous avez ce qu'on appelle les comités communales de protection des droits de l'enfant qui sont vraiment les comités au niveau de la base qui doivent prendre en charge des questions des enfants donc aujourd'hui si la CONAF organise cette réalité cela permettrait aux élus locaux de comprendre d'abord le fonctionnement des dispositifs nationaux ensuite de comprendre les enjeux liés à la prise en charge des préoccupations de l'enfance vous savez on ne peut pas développer un pays sans vraiment prendre la question de l'enfance malheureusement dans notre région aujourd'hui les enfants sont confrontés à des difficultés liés à des problématiques multiples il y a la question de l'état civil il y a les problématiques relatives aux habits sexuels il y a la dépédition scolaire le travail des enfants par l'exploitation mais toutes ces questions vraiment ne sont pas suffisamment prises en charge donc aujourd'hui si on convie ces acteurs que sont les élus locaux à prendre en ça ces questions je pense que c'est une très bonne initiative que nous saluons vraiment justement dans la protection de l'enfance justement justement je pense que la protection de l'enfance doit être au coeur de toutes les actions que ce soit de l'état que ce soit des partenaires aux techniques financiers mais aussi des élus locaux ils ont un devoir parce qu'ils sont l'émanation de la communauté je pense qu'aujourd'hui leur travail leur rôle c'est d'aider d'aider l'état d'aider la communauté à une prise en charge réelle outre des séances de communication sur des notions de base relative aux droits et à la protection de l'enfant ainsi que sur la planification et budgétisation sensible aux enfants des discussions et sages de travaux de groupes et des séances de restitution rythmée le déroulement des travaux favorisant d'une part le renforcement de la synergie entre les divers acteurs engagés dans la promotion et de la protection des droits des enfants et d'autre part le développement d'une démarche harmonisée pour la détermination des lignes d'action prioritaires spécifiques aux enfants à intégrer dans le budget des collectivités territoriales je suis le facilitateur de cette rencontre donc je vous remercie nous nous félicitons d'abord de la tenue de cet atelier mais aussi du niveau de participation de l'engagement des participants qui ont activement pris part à cette rencontre ça dit donc les communes de Boutoupa de Elamport et d'Adean nous avons aidé à faciliter mais la plupart de ce qu'on a partagé vient des participants et à la fin de la rencontre nous avons élaboré un plan avec un plan d'action pour chaque commune par rapport à la prise en charge des prônes de l'enfance par rapport à la budgetisation sensible à l'enfant parce que le problème qu'on avait au niveau des communes c'est qu'à chaque fois ils nous disaient que ce problème de prise en charge de l'enfant n'est pas prévu dans le budget mais on a fait un exposé sur la nomenclature des dépenses et sur le plan d'action pour chaque activité planifiée nous l'avons nous avons trouvé la ligne qui devait la prendre en charge et donc nous avons élaboré ce plan d'action et les gens les responsables c'est ce qui nous représentait les conseils ici se sont engagés à la mise en oeuvre de ce plan d'action là d'abord la première chose qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre en place dès le retour un comité de suivi de cet atelier là autour des participants qui étaient présents mais ensuite ils vont dans les deux communes de Elamport et de Boutoupa qui n'ont pas des cadres d'enfants ils vont mettre en place des cadres d'enfants dans les prochaines semaines ils sont engagés à restituer les résultats de l'atelier au niveau du conseil municipal mais ensuite à faire de sorte que le débat soit posé lors de la réunion d'orientation budgétaire pour que ces questions soient pu en charge mais aussi de veiller à ce que toutes les actions planifiées ici soient prises en compte dans le budget qui sera élaboré par le maire et qui sera voté par le conseil municipal et le reste maintenant ce sera le suivi de la mise en oeuvre de ces recommandations là c'est à dire l'exécution correcte par le maire des actions qui ont été planifiées et donc un suivi et une avaliation dans les six mois pour voir effectivement l'effectivité de la mise en oeuvre du plan voilà donc en gros les engagements c'est surtout le suivi du plan d'action de la mise en oeuvre du plan d'action mais surtout l'inscription de ces actions planifiées là dans le budget et leur exécution par l'exécutif local c'est à dire le maire quand vous revenez à l'invention oui oui c'est à dire CONAF va revenir d'ici six mois pour évaluer un peu la mise en oeuvre du plan d'action mais moi personnellement au nom de la CONAF je me suis engagé à côté des maires des collectifs locales présentes de revenir les accompagner dans le cadre de leur formation au niveau de leur commune respective et ça je vais le donner je vais le faire gratuitement pour la CONAF et pour ces collectifs locales là dans le cadre de l'accompagnement parce que nous savons qu'au Sénégal au niveau des collectifs locales c'est à ce niveau là que ça se pose c'est à dire c'est le problème de renforcement de capacité c'est le problème de capacitation des conseils c'est un problème de formation nous sommes des Sénégalais nous sommes casamassés d'origine et nous devons poser nous devons poser la pierre à l'édifice pour que notre casamance ne soit pas en reste et que ces communes là qui étaient là ne soient pas en reste les points de congruence ont fait l'objet de partages sous forme de recommandations sous le regard du comité départemental de protection de l'enfance notamment pour les réponses adéquates à la problématique de l'accès à l'état civil entre autres préoccupations dans la région sud du pays